Je ne vous cache pas qu'une des difficultés très claires qui s'est posée à moi, outre la question que j'aborde, cette question d'un biais strictement philosophique, à savoir quel est l'enjeu dans le cadre de la philosophie d'Alain Badiou. Pardon ? Il est quand même mieux. Ils veulent le micro. L'enjeu étant d'exposer de manière synthétique l'incidence des mathématiques de Grotendik dans la philosophie d'Alain Badiou, dans son système philosophique. D'emblée, précisons que ça supposerait que je sache discerner d'une part qu'est-ce que prend dans l'ensemble des mathématiques de Grotendik Alain Badiou, donc c'est la question des topos, mais à l'intérieur d'une créativité mathématique chez Grotendik qui recouvre de l'outil d'autres questions. Et aussi, ça supposerait que je sache discerner quelle est l'incidence spécifiquement de Grotendik parmi d'autres mathématiciens que cite Badiou. Donc, je vais tout de suite vous signaler l'enjeu, comment intervient le titre que j'ai donné sous la plume de Badiou ? C'est donc dans Logique des mondes. Alors, Logique des mondes, Lettre et l'événement, c'est le premier opus d'Alain Badiou qui est suivi de Logique de monde, sous-titré Lettre et l'événement numéro 2, et ensuite, il y a L'immanence des vérités, Lettre et l'événement numéro 3. Donc, c'est le numéro 2 dans Logique des mondes qu'intervient l'événement Grotendik, page 47, donc dans la préface, où Badiou écrit « Je crois pouvoir dire que, de même que Lettre et l'événement bouleversaient l'ontologie des vérités en la mettant sous la condition de l'événement Cantor et de la théorie mathématique du multiple, de même, Logique des mondes bouleverse l'articulation du transcendantal et de l'empirique en la mettant sous la condition de l'événement Grotendik. » Et entre parenthèses, il ajoute « ou Hollenberg, ou MacLean, ou Lovir, et même de la théorie logique des faisceaux. » Donc, vous voyez qu'il y a Grotendik qui est cité d'abord, mais entre parenthèses, donc la question des catégories et Lovir, qui est un topo s'élémentaire, si je ne me trompe pas. Donc, ces questions techniques, vous voyez que l'incidence de Grotendik, c'est l'incidence de Grotendik avec d'autres mathématiciens. Donc, ce que je vais faire, c'est quand même un exposé très schématique qui va laisser dans l'ombre des questions importantes. Quelles sont aussi les autres mathématiciens qui ont pu savoir ensuite pour réfléchir à l'usage qu'en fait Badiou, qui est certainement discutable. Discutable au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il se prête à la discussion. Alors, suite la question, donc, si je reprends sa formulation, vous situez. Donc, l'être et l'événement numéro 1, c'est l'événement Cantor. L'être et l'événement numéro 2, l'événement Grotendik. Et l'événement Grotendik, qui bouleverse l'articulation du transcendental et de l'empirique. Alors, un mot sur l'être et l'événement numéro 1. L'usage de Cantor, c'est la question de... D'abord, ça s'inscrit dans une thèse philosophique d'Alain Badiou, qui est majeure dans sa philosophie, à savoir que la question philosophique depuis l'origine, depuis Parmédine, c'est la question de l'être, l'ontologie. La thèse de Badiou, c'est que l'ontologie, c'est la... Ce sont les mathématiques. Les mathématiques sont une pensée, et c'est une pensée de l'être. Voilà les deux thèses fondamentales de Badiou. Les mathématiques sont une pensée. C'est une première thèse, en ce sens que et Wittgenstein et Heidegger au XXe siècle, remettent en question, ou du moins, ne sont pas d'accord, dans le sens où, pour Wittgenstein, justement, les mathématiques ne sont pas une pensée. et pour Heidegger lui-même, ce n'est pas une activité pensante, c'est savant, mais ce n'est pas une pensée, c'est une procédure de calcul, une puissance de calcul, qui permet une maîtrise technique du monde, mais ce n'est pas une pensée. Chez Wittgenstein, c'est la question que les mathématiques davantage qu'une pensée sont un langage, structuré logiquement, il y a un formalisme régulateur, mais ce n'est pas une pensée. C'est à la fois contre Wittgenstein et contre Heidegger que la thèse ontologique de Badiou, c'est de dire que les mathématiques sont une pensée et c'est la pensée de l'être. Donc, en ce sens-là, il destitue la philosophie dans sa prétention à être une pensée de l'être, puisque la philosophie, pour lui, devient ce qui, dans des disciplines aussi bien les mathématiques, la question de l'être, ou la politique, ou l'art, va réfléchir, va avoir, en quelque sorte, la philosophie, est une discipline qui a pour condition les vérités qui se déploient dans des domaines qui sont bien les mathématiques ou bien la politique ou bien l'art. Donc ça, c'est la première grande thèse de Badiou et qui s'appuie dans l'être et l'événement 1 sur Cantor avec une ontologie qui va se résumer en ce sens où l'être, c'est une multiplicité et une multiplicité de multiples. Les ensembles, ce qui compose les ensembles sont des éléments qui sont en même des multiplicités. Alors, Grothendique, ou l'événement Grothendique, l'articulation du transcendental et de l'empirique. L'empirique, on comprend ce dont il s'agit. Le transcendental, pour Badiou, c'est ce qu'il va dire plus loin. Je cite page 312. Il existe, écrit Badiou, du transcendental vers les multiplicités pures dont il règle l'être là, cette corrélation intelligible qui est un faisceau. Ça, c'est l'intervention de l'intervention du concept mathématique. et il va dire, ce qui est une des structures mathématiques les plus remarquables parmi celles qui virent le jour dans les années 50 et 60. Cette structure se nomme topos de Brothendique. Un monde, comme cite de l'être là, est un topos de Brothendique. Ce qui va être essentiel pour Badiou, ça va être l'idée d'univers, le monde, le sens de Brothendique. Alors, en quoi ça a rapport avec la question du transcendental ? C'est que, dans la tradition philosophique, la question du transcendental, depuis Kant jusqu'à Husserl, souvent les conditions de possibilité a priori de l'expérience. Badiou va bouleverser cette compréhension du transcendental dans la tradition philosophique à partir des mathématiques de Brothendique. Là, je le cite, il écrit, « Dans ma propre conception, il n'y a ni réception, ni constitution. » Alors, réception, ça serait du côté de l'empirique, et constitution, c'est du côté du transcendental depuis Kant jusqu'à Husserl, c'est-à-dire que le sujet transcendental constitue lui-même les conditions a priori d'expérience. Donc, ni réception, ni constitution, puisque le transcendental est ni plus ni moins que le multiple pur, une détermination intrinsèque de l'être, que je nomme l'apparaître ou être là. C'est-à-dire que le transcendental, chez Badiou, c'est la question de l'apparaître. Comment l'être, multiplicité de multiples, apparaît dans la singularité d'un monde ? C'est ça la question du transcendental. Et la question de la logique devient la question de la logique de l'apparaître. Je m'en tiens à des formulations un peu abstraites, mais l'enjeu, ça va être de le concrétiser, si je puis dire. et donc sa conception de la logique va donc s'inscrire contre Kant au sens où il écrit « L'apparaître autorise des synthèses réelles et que tout multiple soit tenu d'apparaître dans la singularité d'un monde ne rend ni moins impossible une science de l'être. » Donc voilà, la question est celle de l'apparition de l'être dans un monde, un être qui devient un être là. Ça devient, chez Badiou, la question d'articuler en gros une ontologie à partir de Kantor à la question du topos comme l'apparition de l'être dans un monde, dans un monde singulier. Et en ce sens, il s'agit de lier l'ontologie à une phénoménologie de l'apparaître. Alors la formulation abstraite en ce sens, c'est tout objet de l'être tout objet est l'être là de l'être d'un étant. Donc je m'arrête pour les formulations très abstraites et je vais essayer de reprendre en étant le plus didactique possible. Alors, premier temps, c'est la question du platonisme. Badiou, sa philosophie, c'est un platonisme contemporain. Voilà comment il la définit. Alors, Platon, pourquoi ? Platon, par différence avec Aristote, c'est la question de la place des mathématiques dans une philosophie. Pour Badiou, on pourrait dire que dans l'histoire de la philosophie, il y a une distinction entre les philosophes pour qui les mathématiques sont un enjeu essentiel de la philosophie et les philosophes pour lesquels les mathématiques sont un enjeu disons inessentiel. Alors, les philosophes pour qui les mathématiques sont un enjeu essentiel, c'est Platon, Descartes, Platon, par différence avec Aristote, et dans la philosophie contemporaine, par exemple, c'est Badiou, par différence avec Deleuze. Maintenant, qu'est-ce que le platonisme et notamment en mathématiques ? Alors, il y a une thèse sous-jacente en mathématiques on dit que bien des mathématiciens sont parfois platoniciens, au moins en le sachant ou sans le savoir. Je vais prendre un passage de Grotendik lui-même dans Récolte et Semaille, dans le tome 1, page 49-50. Vous savez que la thèse du platonisme, c'est quoi sur le platonisme ? C'est que nous avons une discussion entre ceux des mathématiciens qui vont penser qu'ils découvrent l'être mathématique et ceux qui pensent qu'ils le constituent, qu'ils le construisent. chez Kant, c'est une construction a priori de la mathématique. Chez Platon, ce serait l'idée qu'on découvre des idées qui existent indépendamment du sujet mathématicien. En ce sens, Grotendik, lorsqu'il dit page 50 de tome 1 de Récolte et Semaille, la structure d'une chose n'est nullement une chose que nous puissions inventer. nous pouvons seulement la mettre à jour patiemment, humblement en faire connaissance, la découvrir. S'il y a inventivité dans ce travail et s'il nous arrive de faire œuvre de forgerons ou d'infatigables bâtisseurs, ce n'est nullement pour façonner ou pour bâtir des structures. Celles-ci ne nous ont nullement attendus pour être et pour être exactement ce qu'elles sont. mais c'est pour exprimer le plus fidèlement que nous le pouvons ces choses que nous sommes en train de découvrir et de sonder et cette structure réticente à se livrer que nous essayons à tâtons et par un langage encore balbutiant peut-être à cerner. Ainsi sommes-nous amenés à constamment inventer le langage apte à exprimer de plus en plus finement la structure intime de la chose mathématique et à construire à l'aide de ce langage au fur et à mesure et de toute pièce les théories qui sont censées rendre compte de ce qui a été appréhendé et vu. Vous voyez bien dans ce passage il y a une claire distinction entre l'idée que l'être de la chose mathématique est découverte et que l'inventivité du mathématicien va consister à produire le langage des concepts les plus capables ou adéquats afin d'exprimer ce qui a été découvert. Et ça c'est ce qu'on appelle généralement dans la philosophie des mathématiques le platonisme au sens par exemple où Bena Seraph et Gouttman vont écrire les platoniciens sont ceux qui considèrent que les mathématiques sont la découverte de vérité concernant des structures qui existent indépendamment de l'activité ou de la pensée du mathématicien. Donc à un premier niveau il semble qu'il y ait effectivement une correspondance entre ce texte que je viens de lire de Gouttendik et la définition du platonisme par Bena Seraph et Gouttman. Ce qui est intéressant chez Badiou c'est qu'il va s'inscrire en faux contre cette définition du platonisme. Alors un élément c'est que plutôt que d'aller puiser dans Logique des mondes qui est un ouvrage abouti du système de Badiou et qui est complexe et qui supposerait une longue introduction qui date de 2006 signalons que en fait c'est dès l'apparition du court traité d'ontologie transitoire en 1998 que Badiou explique comment l'événement bretendique avec les autres mathématiques que j'ai citées vont bouleverser sa conception ou même vont l'aider à élaborer le passage de la question de l'être à la question de la parole. Et donc pour ceux que ça m'intéresse je vous recommande la lecture de ce livre court traité d'ontologie transitoire qui est plus accessible et très clair sur les questions que je vais aborder rapidement. et donc notamment dans ce livre il cite ces définitions de Benasseraf et Putnam et il s'inscrit en faux et il écrit le motif d'un sujet connaissant qui aurait à viser un objet extérieur motif dont la provenance est empiriste même quand l'objet supposé est idéal est entièrement inapproprié à l'usage philosophique que Platon fait de l'existence des mathématiques. donc ce que ce que ce que dit Badiou c'est que l'idée qu'il y a un sujet qui va saisir un objet qu'il s'agisse que cet objet soit empirique ou idéal reste en fait sous l'emprise du schéma empiriste en ce sens que ça reste la question du rapport entre sujet et un objet. pour Badiou depuis chez Platon lui-même l'enjeu des mathématiques le statut des mathématiques n'est pas la question de savoir si l'objet des mathématiques existe indépendamment du sujet ou non dans un monde idéal la question est de poser que les mathématiques sont une pensée c'est que chez Platon le rapport entre la différence entre mathématiques et philosophie pour aller vite c'est que les mathématiques parlent d'hypothèse tandis que la philosophie c'est la dialectique qui permet de remonter au principe d'intelligibilité Badiou va en quelque sorte redonner contre Platon leur plein le caractère leur suprématie aux mathématiques et il va traduire la question des hypothèses en termes d'axiome qu'elle est mathématique part d'une axiomatique et prenant partie pour les mathématiques en ce sens et traduisant les questions des hypothèses en termes de décision axiomatique il va expliquer contre l'idéalisme dit platonicien il écrit je tiens que l'indécidable est une catégorie cruciale du platonisme et qu'il n'est justement jamais prédictible qu'à une formule bien définie corresponde une mathématique d'identité pensable l'indécidable atteste qu'un platonicien ne fait nulle confiance à la clarté de la langue pour décider une existence un platonicien authentique ne fait nulle confiance à la clarté de la langue pour décider une existence ça c'est quelque chose qu'on a trouvé qui a une importance essentielle pour Badiou c'est la question du langage et de ce qu'on appelle le tournant langagier le linguistic turn contre lequel Badiou s'élève et là vous voyez que dans le texte que j'ai cité de Wotendik où il parle d'inventer le langage apte à exprimer c'est-à-dire que l'existence précède la mention de la langue donc on a d'un côté l'être de l'autre le langage formel ou encore l'être et la logique et tout l'enjeu de l'utilisation que va faire Badiou de Wotendik ça va être précisément dans le mot même ontologie de découper l'onto et logique que le logique devienne la question de la logique de l'être comme logique de l'appareil alors ce que je je vais maintenant m'efforcer de vous de vous faire entendre la manière dont la découverte des mathématiques de Wotendik par Badiou va avoir un effet en quelque sorte va être un tournant crucial qui va lui permettre d'ajuster de penser de développer ces positions philosophiques et les renouveler également alors je reviens pour se faire à la question de la situation philosophique dont il s'agit de sortir puisque Wotendik va être celui qui va lui permettre de sortir d'une certaine situation philosophique quelle est cette situation philosophique c'est celle que j'ai disposée en évoquant d'une part Wittgenstein de l'autre Heidegger pour Badiou le tournant langagier a deux faces d'un côté Wittgenstein de l'autre Heidegger Wittgenstein cite notamment du tractatus les deux propositions suivantes la mathématique est une méthode logique la deuxième la proposition mathématique n'exprime aucune pensée et d'Oeidegger il cite il arrive ainsi que l'être de l'étang devient pensable dans la pensée pure de la mathématique l'être ainsi calculable est mis dans le calcul fait de l'étang quelque chose de maîtrisable au sein de la technique moderne à structure mathématique donc d'un côté chez Wittgenstein et avec tout le mouvement de pensée qu'il y a autour on a l'idée que et notamment avec la mathématisation de la logique l'idée que les mathématiques sont une sorte de langage formel qui permet de réguler et de contrôler les énoncés ces langages formels qui vont ensuite être remplis de sens dans tel ou tel domaine mathématique ça c'est une structure deuxième du côté de Heidegger c'est l'idée que l'être que l'être soit calculable en mathématiques c'est ce qui va permettre une maîtrise technique de l'être de la nature or pour Badiou ces deux faces ce sont deux volets d'une même position à l'égard des mathématiques qui consiste à dire que les mathématiques au fond ne sont pas une pensée chez Heidegger c'est fort chez les deux c'est formulé clairement puisque chez Heidegger ce n'est pas une activité pensante et chez Wittgenstein non plus la mathématique n'a pas le statut d'une pensée donc c'est de ce dispositif qu'il faut sortir pour redonner à la fois sa pleine puissance aux mathématiques et pour que de là la philosophie elle-même puisse renouer avec sa vocation et alors qu'est-ce qui va permettre de sortir de cette situation donc c'est d'un côté par Wittgenstein et de l'autre par Heidegger et bien c'est Grothendieck mais également McLean et Hélène Berg sur la question des catégories alors là je vous lis ce passage où il se pose la question donc quel est l'événement de pensée qui est bien touchant à la logique quel événement de pensée autorise la philosophie à se dessaisir de l'emprise grammaticale et langagière comment nous assurons nous d'une nouvelle distance intérieure entre la pensée mathématique comme telle et la logique mathématique alors quel est l'enjeu il est un Badiou c'est aussi que si vous réduisez la mathématique à un langage formel qui contrôle la logique formelle des énoncés leur régulation formelle vous les évitez c'est à dire vous pourrez dire que pour Badiou il y a même un enjeu politique au sens où la mathématique conçue en ce sens là ne devient qu'un processus de contrôle de normalisation vous êtes quel peuple ? 124 de l'ontologie transitoire alors il a écrit cet événement est parfaitement identifiable il dit cet événement c'est un changement de style dans la présentation mathématique de la logique il s'agit de la présentation de la logique dans le cadre de la théorie des catégories avec en son centre le concept de topos ou d'univers cet événement commence dans les années 40 avec la création par Ellenberg et McLean pour les besoins de la géométrie algébrique du langage catégoriel il se poursuit dans les années 50 avec l'invention par Grotendik du concept du concept il s'achève dans les années 60 et 70 avec la reformulation par Freud de Loville de la totalité de la logique dans le langage des catégories le concept de topos élémentaire devient un outil transparent alors il signère que c'est deux sentis notamment qui lui a alerté sur l'intérêt des catégories mais donc voilà formulé ici ce qu'a été l'enjeu pour Badiou de sa découverte de ces mathématiques là je souligne l'intérêt c'est dans les années 90 donc que Badiou va faire cet usage des mathématiques notamment de Grotendik et qui montre donc une relative proximité entre le déploiement des mathématiques de Grotendik et deux décennies deux trois décennies plus tard l'usage qu'on fait Badiou en philosophie qui est à mon sens une des singularités des grandes qualités d'Alain Badiou c'est de coller au plus près des mathématiques contemporaines et c'est vrai aussi dans son troisième tome sur l'immanence des vérités sur la question des grands infinis dans la mathématique et dans la théorie des ensembles alors maintenant j'en viens à l'usage quel est le concept fondamental en fait je vous ai extrait quelques formulations les plus cruciales les plus tranchantes de Badiou à ce sujet alors que la présentation syntaxique de la logique comme langage formel dispose des univers ou modèles comme des interprétations sémantiques c'est à dire si on se situe du côté de Wittgenstein pour aller vite les mathématiques comme langage formel sont des syntaxes dont la sémantique va être quelque chose des univers qui vont donner un sens à ces syntaxes formels c'est à dire qui vient remplir de sens un contenu formalisé au préalable à l'inverse dans la présentation catégorielle ce qu'il y a ce sont des univers dont la logique est une dimension interne c'est ce c'est ce renversement qui pour Badiou est crucial ça c'est page 127-128 plus court traité d'anthologie croisitoire page 129 alors je vais reprendre je vais reprendre je vous relis la phrase alors que la présentation syntaxique de la logique comme langage formel dispose les univers ou modèles comme des interprétations sémantiques à l'inverse dans la présentation catégorielle ce qu'il y a ce sont des univers dont la logique est une dimension interne ça c'est page 128 page 129 la théorie des topoïs établit de façon interne que la logique est une dimension locale des univers possibles de la mathématique je vais vous trouver une autre formulation encore je vous lis la page 127 quelle est alors la valeur de l'événement qui remathématise la logique cette fois dans le cadre de la théorie des catégories elle tient à un complet renversement de perspective donc c'est ce complet renversement de perspective c'est donc que la logique n'est pas une structure formelle qui va être remplie de sens par un domaine mathématique la logique est une dimension interne d'un univers autrement dit dans la présentation langagière une disposition ontologique dans ce qu'il appelle dans la présentation langagière donc du côté de Wittgenstein une disposition ontologique est le référent approprié d'une théorie formelle et c'est ce qui autorise selon Badiou l'infini glose anglo-saxonne qui sépare et articule le formel et l'empirique dans la présentation catégorielle on procède à des descriptions géométriques d'univers et on peut remarquer qu'à telle ou telle disposition d'univers est corrélé de façon émanente telle ou telle disposition logique donc et le renversement c'est que avec les catégories puis la question du topos de Wittgenstein c'est que la logique n'est plus une structure formelle qui vient réguler être en quelque sorte si je prends une caricature et je prends une image un peu qui va donner l'esprit de la population de Badiou n'est plus une police d'un univers la logique devient une dimension interne de cet univers et une dimension immanente à cet univers c'est à dire qu'on découvre la logique d'un univers alors pardon les logiques absolument puisqu'il y a des univers donc puisqu'il y a des univers et qu'à chaque univers et que la logique est une dimension interne d'un univers il y a évidemment des logiques avec l'idée qu'on va trouver les logiques bouleines ou non bouleines celles où il y a tir exclu ou pas et tout ce qu'on va retrouver mais en tout cas ce que vous voyez c'est que c'est ce renversement qui pour Badiou est absolument crucial et décisif et qu'on doit dans un premier temps aux catégories et ensuite à la question du divers chez Bretagne et alors ce que j'ai exposé dans le il me reste quelques minutes encore oui il te reste 8-9 minutes très bien alors ce que j'ai exposé dans le langage de Badiou je me suis efforcé d'essayer de retrouver quelque chose comme une trace peut-être dans le texte de Grothendieck alors évidemment là je m'aventure sur un domaine qui n'est pas le mien mais c'est très intuitif mais voilà ce qui m'intéressait c'est donc page 61 du premier tome ce que Grothendieck écrit au sujet de Jean Leray qui situe comme quelqu'un qui va être en quelque sorte un précurseur à ses yeux donc il a poursuivi l'inspiration initiale il a su la déployer et lui donner ça il dit il écrit l'idée novatrice essentielle était celle de faisceau abéliens sur un espace auquel Leray associe une suite de groupes de cohomologies correspondant dit à coefficient dans ce faisceau bon ça c'est un langage technique je ne comprends pas mais je vais vous dire intuitivement ce qui m'a intéressé dans la suite c'était comme si le bon vieux maître cohomologique standard dont on disposait jusqu'à présent pour arpenter un espace s'était soudain vu multiplier en une multitude inimaginablement grande de nouveaux maîtres de toutes les tailles formes et substances imaginables chacun intimement adapté à l'espace en question et dont chacun nous livre à son sujet des informations d'une précision parfaite et qu'il est seul à pouvoir nous donner c'est la vie des maîtresses dans une transformation profonde de notre approche c'est la vie des maîtresses d'une transformation profonde dans notre approche des espaces en tout genre et sûrement une des idées les plus cruciales apparues au cours de ce siècle ce qui intéresse dans ce passage c'est comment le rêve où apparaît un nouveau maître l'unité de mesure on pourrait le traduire peut-être un peu vite comme la logique d'un univers et une multiplicité de nouveaux maîtres de nouvelles manières d'Arpenté qui sont singulières qui sont propres à cet univers et qui sont émanents à la découverte de cet univers alors je reviens à Badiou et à cette formule page 134 alors vous savez que chez Leibniz les mathématiques déploient aussi les univers possibles qu'un Dieu qui s'impose même à Dieu c'est une discussion entre Leibniz et Descartes est-ce que pour Descartes Dieu est le créateur des vérités mathématiques donc il n'est pas contraint en tant que tel par les vérités mathématiques mais pour Leibniz si Dieu est contraint par les vérités mathématiques et la liberté de Dieu c'est en fait de choisir parmi les mondes possibles le meilleur d'où la thèse de Leibniz caricaturée par Voltaire que vous savez que nous vivons dans le meilleur du monde c'est une introduction pour citer Badiou page 134 de l'ontologie transitoire mais écrit pour rester dans l'imagerie leibnizienne on dira que la logique pense les mondes possibles et que l'ontologie décide un monde comme Dieu fulgure les monades la différence étant qu'aucun calcul extérieur à la décision ne propose une loi du meilleur aucun calcul extérieur à la décision ne propose une loi du meilleur bon alors vous avez quelques minutes simplement pour conclure j'ai parlé de l'usage que faisait Badiou de Grotendique j'ai essayé de vous situer le renversement crucial déterminant que permettait Grotendique avec d'autres mathématiciens maintenant dire un mot sur peut-être Lacan ce qui m'a semblé ce qui moi me me frappe en quelque sorte c'est que on sait que Lacan a fait railler avec une approche de la psychanalyse on peut dire normative où l'enjeu de la cure c'est la normalisation d'un sujet et que ce schéma a quelque chose à voir avec le dispositif langagier dont veut sortir Badiou et dont il va sortir en utilisant bretendique en ce sens que vous avez une analogie en ce sens que dès lors qu'il y a une normalisation ça suppose qu'il y a une structure formelle dans laquelle le sujet il va s'agir de réintégrer le sujet quand vous voyez le renversement que fait Badiou en faisant l'usage du concept d'univers c'est que l'univers sa logique la logique est immanente à un univers singulier et donc d'où il y a des logiques il me semble que en même sens tout l'enjeu de Lacan et l'éthique de la psychanalyse qu'un sujet soit en accord avec son désir c'est de contre le schéma normalisateur c'est de trouver la logique intime et immanente au sujet qui devient justement non pas un analysé mais un analysant et que en ce sens là je vois une analogie entre le renversement qu'opère Badiou grâce à Grotendik et d'autres mathématiciens que j'ai cité et la position fondamentale de Lacan contre une psychanalyse qui vise la normalisation du sujet voilà c'est l'essentiel de ce que je voulais exposer aujourd'hui avec encore une fois les réserves du fait que je ne maîtrise pas les références mathématiques dont il est question mais voilà ce que j'ai compris et ce que je souhaitais vous exposer concernant ce colloque applaudissements 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 Merci.